T'es prêt green ? J'enregistre là. Ça bicra blapur, y'a pas de sous, mais t'aimes-moi le boule. Mon boule sur 20, ça dit quoi ? Bien le bonjour là, t'es paisance. Comment va mon zoo depuis les précédents sujets ? Très riche en émotions. On va temporiser un petit peu. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter à ma façon deux thèmes, souvent juxtaposés pour parler de légitimité, de crédibilité, de qualité. Discutons du rap chez les Youtubers et vice versa. Sachez par avance que l'angle de la vidéo n'a rien à voir avec ce que vous avez visionné jusqu'ici. L'objectif est de vous fournir une analyse plus business, plus stratégique et psychologique, qui va au-delà d'un traitement unilatéral et premier abord. Du coup, voilà pourquoi la vidéo sort maintenant et pas pendant la hype. Il fallait laisser se dérouler certains points de l'analyse et que d'autres apparaissent pour qu'elle soit la plus complète possible. Petit spoil, on va parler en particulier d'imagerie, de combos d'influence, de comment tirer profit d'un flop ou encore de création de tendance en passant par des changements culturels qui résultent du mélange influenceurs et rap. Et on finira par faire un tour chez le collectif du Lot et un petit peu chez Webedia. Vous avez grossièrement les thèmes sur la timeline en bas de la vidéo, au pire. Je crois qu'il est temps, vous le savez, à force de relancer le magnéto. C'est un secret pour personne. Les rappeurs sont devenus, avec le numérique, des influenceurs au même titre que les Youtubers. Même outils de communication, même manière de communiquer sur leur actualité, souvent aussi le même marché secondaire. Un public de consommateurs au comportement très proche, voire identique à celui des Youtubers. Le seul truc qui varie, limite, c'est qu'ils ne vendent pas le même produit fini. Et que donc, voilà, certaines stratégies peuvent varier entre eux, étant inapplicables de l'autre côté. Par exemple, on va voir les rappeurs archiver toutes leurs publications, supprimer leurs photos de profil, voire parfois même suspendre leur compte Instagram ou Twitter. Et ça de manière très régulière pour signaler qu'ils sont au charbon et qu'un truc arrive. Demain, t'as un Youtuber qui fait ça. Bon, à part perdre du contenu primaire et se pénaliser auprès des marques qui ont besoin d'avoir accès à des chiffres publics pour les sponsors, c'est aussi peu stratégique qu'un rappeur qui supprimerait tous ses clips. Donc voilà, on peut quand même trouver de la nuance. Cette étiquette partagée, elle a quand même bon nombre d'avantages. Elle permet à des agences d'à la fois gérer des rappeurs et des Youtubers, certains se partageant parfois le même manager, comme on le verra juste après. Et surtout, l'étiquette facilite les connexions entre eux, chacun pouvant y trouver aisément son intérêt. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de chapitre préliminaire. De quels intérêts parlons-nous lorsqu'on évoque un rappeur qui se fait inviter chez un Youtuber ? L'accès à un nouveau public, un retour sur le devant de l'actu ou auprès des jeunes comme Nemir qui fit Squeezie. La possibilité aussi de se divulguer au-delà de sa musique, ce côté des personnifications des artistes. Les internautes kiffent ça d'ailleurs. Maintenant, que le rappeur peut-il apporter au Youtuber de son côté ? Une crédibilité ? Un petit glow-up charismatique ? Il peut aussi perdre au passage en fonction de l'image du gars chez qui il apparaît, de la qualité de sa prestation ou même de la récurrence. Car attention à ne pas non plus trop en faire au risque d'être traité de rappeur Youtuber. Mais qu'en est-il de ce qui manie depuis plusieurs années les deux domaines tout seuls ? Pour des cas comme Seb, Yvic ou Prime, qui n'ont pas percé initialement dans la musique, mais dont on leur reconnaît cette affection, pour eux, c'est royal de pouvoir intégrer leur contenu d'origine à cette autre passion, devenu au fil du temps aussi grand public que ce premier. En produisant ce combo gagnant rap x divertissement, ils vont autant préserver la présence des anciens que faire preuve de renouveau et s'actualiser dans la hype, tout en multipliant leurs parutions de contenu Youtubesque, parfois reposant quasiment plus que sur le rap. Si on prend Seb, il a eu deux ou trois périodes où ses freestyles ont permis d'occuper l'espace sur sa chaîne sans laisser de trous. Prime, quant à lui, avait carrément axé sa série à succès dès la vide et crée celle des Hussauds à un moment donné pour montrer l'entièreté des backstage, allant de la production musicale dans sa chambre aux clips aux US, son Bataclan, l'Olympia, les festivals, etc. Bon, et pour Mr. V, la plupart de ses sketchs façons sur ses cinq dernières années tournent autour du rap, il s'est autopromo de manière délicieuse sur ses deux albums, a su déplacer la communauté carrément sur une chaîne dédiée à la musique, etc. Disons que pour eux, le rap s'est plutôt bien intégré à leur activité principale, ayant accentué leur productivité, rafraîchit la proposition de contenu, diversifiait leur audience, etc. Maintenant, ce combo rap et divertissement se retrouve aussi ailleurs, chez les influenceurs qui, certes, ne rappent pas, mais en parlent. Mon bon Buraska a par exemple fait le choix de plonger dans une approche plus populaire du rap, en passant à des vidéos type petit bac du rap featuring les gars du lot, reproduction de porchettes d'albums avec d'autres influx. Et sur YouTube, il n'y a actuellement rien de plus mainstream que ce genre de fusion fit and fun, faisant même de la concurrence à la plus populaire des chaînes rap. Ça brasse vraiment des gros chiffres. Raska étant un exemple de buzz récent, pour remonter un peu plus dans le temps, on peut même dire que la chaîne Red Bull Banks base carrément son fil rouge depuis ses débuts sur ce type de fusion. Et l'audience rap sur les rap-jeux est gargantuesque. Bon, et le champion dans tout ça, ça reste quand même Théodore. On parlera de lui dans un chapitre spécial. Attardons-nous désormais sur un des acteurs de l'ombre qui a été très très malin et a bien compris qu'il fallait exploiter le combo de moula qu'apportent les deux genres. Le blase de Babakam ne vous parle peut-être pas à tous. Sachez que c'est le manager de Michou et Inox sur leur business rap, et Koba, Nasa, SCH aussi sur le contenu gaming. Toute sa vie, il a trempé dans le hip-hop, passant d'agent de sécurité à programmateur de show, producteur, et il est désormais en charge des projets dits urbains chez Webezia. Xbox ! Xbox, je joue même avec des snipers ! Ouais, c'est quoi le but du prochain jeu, Mich ? Sans trop vouloir m'avancer, disons qu'il semble plutôt bien se porter avec la part qu'il récupère et il est qu'au début de la fortune grâce au combo rap et divertissement. Même si c'est clairement pas avec les streams de Michou qui se régalent le plus. Du coup, si vous voulez booker Michou à l'anniversaire de votre petit cousin, passez non pas par Feneux mais Babakam. Par contre, attention, parce que si vous dites du mal de l'album de Michou, il vous séquestrerait presque d'après mes sources. Voilà un peu quelques exemples de types de profils pour qui mêler rap et divertissement fait plutôt bon mélange niveau business. Le truc, c'est que ce très intéressant multiplicateur de moula aura drastiquement au passage mousifié le traitement du rap par les nouvelles générations. À ce jour, il n'y a rien de plus aguicheur et porteur que l'appropriation du rap par le très grand public. Le truc, c'est qu'à la base, 90% des mecs qui vont combiner leur contenu divertissant au rap, ne sont pas bons dedans. Ou alors, ils n'y connaissent rien et du coup, font les choses de travers. C'est de l'usure de clichés commerciaux sur clichés commerciaux. Ça mise tout sur la polémique, le clout, les pauvres goûts mainstream. Ça réfléchit bien plus à la stratégie TikTok pour accentuer la notoriété qu'à la propreté du son. Et enfin, ils gèrent ça comme si c'était du merch, sauf qu'ils se sentent plus originaux parce qu'ils ne vendent pas des mugs. Du coup, pour les petits, le rap n'a rien de charismatique. Ça pue. Ça capte notre attention et hop, ça passe vite à autre chose. En gros, pour eux, malheureusement, le rap, c'est ce que Michou peut proposer ou encore ce que j'appelle les rappeurs onomatopées. Yann, c'est son clic-clic-pam-pam. Muaka et son brum-brum. C'est quoi la prochaine étape ? L'abeille miel pop, ce qui fait bzzz-bzzz. Voilà, c'est de la misérable mélodie accompagnée d'aucune performance faite par des TikTok makers qui effacent l'intérêt du fond au détriment d'une forme puérile. Mais il y a une exception qui relève le niveau. Je parle évidemment du jeune Théodore. À la différence des influenceurs qui, dans le fond, vont te dire qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux dans le rap, alors que dans la forme, il n'y a rien de plus sérieux que ce qu'ils font. Lui, aborde la discipline sous un angle parodique, mais avec une qualité soignée et surtout respectable, car respectueuse. On sent que c'est un genre musical auquel il tient, qu'il connaît le domaine, que les intentions sont bonnes. Et en plus de ça, il est bon là-dedans. Qui, ici, ne s'est jamais fracassé de rire sur ces épisodes de Payday ou Young Voyu ? Ce que je valide fort surtout, c'est l'inclusion de rappeurs non mainstream dans son contenu, qui pourtant l'est mainstream. Et du coup, il nécessiterait de jouer de tous ces codes. Ça passe de Benjamin Epps à Laylo, Jossman, Lafebvre. On sent qu'il y a un côté authentique et presque pédagogique, je dirais même. Ça ne se restreint pas, en gros, qu'à faire des sketchs sur des top artistes. Non, du crédit est aussi donné à des pépites. On parle quand même de presque 2 millions de personnes qui vont peut-être découvrir Benjamin Epps dans le dernier épisode de Ce Rapper Qui. Format qui plus est, pour retomber dans ce combo, le fameux combo, est dans le top des meilleurs perfs all-time de sa chaîne. Et c'est, je crois, le format avec lequel il fait directement le plus de vues. Voilà, donc c'est fait proprement. Ça partage des bons artistes. Ça buzz sur tous les réseaux avec des extraits à gogo. Tout bénef pour lui, pour la culture. Donc il est complètement légitime de recevoir toute l'attention, toute la grâce, toute... Et en parlant de buzz, voyons comment certains tentent de manier la fameuse plateforme musicale à l'avantage et au détriment du rap. Vu que j'avais presque dédié l'épisode sur la mort du rap à TikTok, je vais uniquement apporter de nouveaux éléments ici. Donc si ça vous enchante, vous irez voir l'ancienne vidéo. C'est toujours d'actualité et ça complétera bien, comme je l'ai dit, tout ce que je vais avancer là. On ne cesse de répéter que TikTok, c'est le futur et que YouTube se meurt. Quand on compare le ratio des grosses chaînes avec avant, ou même la vitesse d'obtention d'abonnés sur TikTok, oui, YouTube décline et TikTok récupère aisément ce trafic, ainsi que l'intérêt de la jeune génération. Pas besoin d'un ordinateur pour monter ou héberger ses vidéos. Le téléphone suffit à tout faire et c'est l'un des plus gros points forts business de TikTok. Le truc c'est que ça, plus l'exploitation recherchée par le géant chinois, va systématiquement guider la création. Nous sommes en 2022 et la majorité des créateurs basent toujours leur contenu sur des chorégraphies ou pauvres musicaux. C'est la course à celui qui arrivera à se mettre sous la dent le son qui fera la tendance de demain. De l'autre côté du terrain, nos chers rappeurs vont avoir capté ça et justement vont essayer de créer la matière réclamée, voire lâcher un petit billet derrière en plus pour que ça marche bien. Car s'ils réussissent à établir le procédé, c'est succès assuré. Au moment où j'écris cette vidéo, Canada le single de impliquer sa grande sortie début janvier est clairement la tendance sur l'application depuis au moins deux mois. Je crois que ça approche, même peut-être là, quand ça sortira à des plus de 600 000 capsules rien que sur le refrain. Bref, le son a été certifié en moins de trois mois. Voici à l'écran l'évolution de son nombre de streams au fil du temps. On remarque une belle remontée entre mars et avril, ce qui est tout à fait normal puisque du nouveau trafic a été généré sur cette période. Et pour rester dans la drill FR, le morceau fixette, un peu plus auparavant, Deziac avait lui aussi bien rebump après une entrée en tendance, cette fois-ci moins extraordinaire. Mais là, je crois que Canada, de toute façon, ça parle international. Disons qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur incubateur à succès que cette plateforme musicale. Et ça, au même titre que ceux qui avaient exploité la brèche des freestyles Instagram à l'époque, rappelez-vous que j'avais fait une vidéo dessus, il y en a qui vont aller jusqu'à essayer de construire leur business carrément dessus, ouvrir une nouvelle époque dans leur carrière, à tort ou à raison. Si je vous parle de Carbon, est-ce que son blaze vous parle ? Peut-être, puisqu'il vient justement des rappeurs Instagram. Bon, eh bien, lui, il fait partie de ses rappeurs TikTok. Pas mauvais niveau chiffres. Disons que ça roule pour lui. En tout cas, bien mieux qu'à l'époque. Il a su convertir convenablement sa notoriété des réseaux. Et lui, aujourd'hui, il oscille entre 20 et 40 000 streams quotidiens. C'est pas non plus extraordinaire en vue de l'effort mis dedans et surtout de la visibilité du mec, mais c'est quand même très très propre. Charbonné sur TikTok lui permet de se développer dans le temps. Allez, dernier exemple d'une catégorie de rappeurs qui, eux, vont par exemple s'en servir comme production annexe, par exemple pour des défis d'écriture, des reprises, voilà, de temps en temps. Ça permet d'appuyer la présence sur cette plateforme qui est quand même en 2022 nécessaire, sans que ça leur colle l'étiquette de rappeurs TikTok à tout va. Et je pense notamment à quelqu'un qui fait très bien ça, le frérot Younes. Mais dans cette aile de radio TikTok, qui sont les vrais rois ? Tiens, tout à l'heure, nous parlions de Théodore. Alors, c'est simple. Restons sur Angers et discutons du profil intéressant de Joyka. De part, ses qualités professionnelles, parallèles à son activité de vidéaste. Lui, tu peux y aller que si demain, il veut te lancer une trend musicale en partant de zéro, 24 heures après, c'est repris partout et ça fait l'unanimité puisque c'est bien fait. Sa notoriété et réputation jouant à son avantage, le côté musical de sa carrière lui ouvre les portes à un cercle vertueux et pérenne que beaucoup rêveraient. Sa communauté se renouvelle, ça grandit sans cesse. Et niveau Kista, il pourrait même se mettre encore mieux s'il le voulait. En tout cas, il en a toutes les cartes en main. Pour le pur fun, voici le classement en termes de stream journalier sur Spotify des gars du lot. Voilà, j'ai un petit outil qui me permet d'eux, donc je vous affiche ça à l'écran. Et vous pourrez remarquer que c'est pas mal pour des mecs qui, au final, n'ont que très peu de matière sur une plateforme et dont surtout, c'est leur business secondaire, voire tertiaire, voire... Bien joué. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que des Youtubers qui ont carrément sorti des albums musicaux et ont fait des chiffres catastrophiques car, ben voilà, la musique l'est elle-même, ont vraiment bidé. Au final. Quand c'est dur de récupérer des chiffres de vente, c'est qu'en théorie, ça sent pas bon, malheureusement. Trêve de suspense, posons sur la table ceux de la première semaine des albums de Squeezie, McFly et Carlito, puis Michaud. Oxys s'est écoulé à 15 400 exemplaires, dont 80 % étaient des précommandes physiques. Notre meilleur album était à 5 600 ventes tout cumulé et My Life près de 1 800 en numérique. Quand on rapporte ces chiffres à la notoriété de ces top 5 des influx les plus connus de France auprès des jeunes, le ratio est désastreux. En plus de ça, si vous enlevez les précommandes de Squeezie qui ont été faites à l'aveugle, il lui reste quoi, même pas 2 000 ventes équivalent en stream. Et pour apporter un peu plus de détails, ça veut dire qu'il aurait généré en une semaine 2 millions de streams avec une moyenne donc de 150 000 écoutes par morceau. Et pour McFly et Carlito, ils avaient pourtant ramené BigFu et Oli en fit pour un petit peu tout ça. Mais bon voilà, quand c'est pas terrible, il n'y a rien à faire pour booster. Après, ces échecs, on peut aussi les expliquer par plusieurs autres raisons. En rapide, c'est pas ce pour quoi la communauté est là à la base. Ils en ont rien à foutre de la musique, ils préfèrent les vidéos. Leur public est majoritairement jeune et ne possède pas les plateformes. Mais YouTube par contre, ça y va fort et on verra la nuance après. Ou alors, c'est juste vraiment pas appréciable à l'écoute. Psychologiquement parlant, je dirais même qu'entre en compte, le stress de la communauté elle-même. Quand les gens qui te soutiennent ressentent trop d'enjeux pour ce que tu t'apprêtes à faire, ça les stresse autant que toi. Et le problème avec les YouTubers millionnaires, c'est qu'avant même qu'ils aient annoncé quoi que ce soit, leur moindre faits et gestes est en trouvée d'exigence. Alors si toi, t'es là à rabâcher que tu sors un album sur lequel t'as bossé un an, que t'as mis toute ton énergie dedans, t'as pas dormi des nuits, t'as appris des logiciels, bref. Waouh, il y a la pression du teaser plus une obligation de résultats qui en découle. Et surtout des comptes à rendre après à ta communauté. Et le truc, c'est que 99%, c'est de la déception qui en ressort. Mais alors en quoi le bide n'existe pas vraiment si tout est si fatal ? Là où les YouTubers s'en sortent, c'est en termes de visibilité YouTube-esque et de resserrage de liens avec la fanbase. Je m'explique. Du fait qu'il soit quantitativement peu, ceux qui vont streamer des YouTubers vont avoir l'impression de faire partie d'un cercle bien plus restreint, d'une sorte de carré VIP pourtant accessible à tous. Comme s'ils étaient au-dessus des autres fans en termes de relation avec McFly et Kaito par exemple. Dans leur tête, ce n'est pas tout le monde qui va les stream, que les vrais. Et cette situation que j'explique, j'ai eu l'opportunité de la constater auprès de bon nombre de petits âgés entre 7 et 15 ans au moment des sorties des singles de Michou. Laisse tomber, ceux qui consomment du Michou au-delà de TikTok et YouTube, cela compte être de fou. Donc au final, sortir des singles ou un album, ça renforce la fidélité de milliers de personnes qui se sentent plus importants. Et être fidèle, pour une communauté, c'est quelque chose qui se cultive pour se maintenir. Maintenant voilà, c'est une minorité de personnes, des milliers sur des millions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup tout ça pour ça ? Autant sortir des t-shirts floqués pour créer un sentiment d'appartenance restreint, non ? Une vente égale une vente, c'est beaucoup plus traditionnel. Mais rentre en jeu la présence dans les esprits qu'ils vont acquérir par leur bad buzz. Prenons quelques exemples de rap de YouTubeur, en commençant par le fameux clip Michou de Lattes. Sur YouTube, c'est simple, c'est 36 millions de vues et 900 000 likes. Sur Twitter, ça lui aurait dû être en TT pendant au moins deux ou trois jours. Sur TikTok, il a décapsulé les 35 000 vidéos. Pareil pour un t-boyne shape qui sort un pseudo rap clash là. 18 millions de vues. Frère, c'est ouf les chiffres. Et je vous parle même pas du son festif qu'avait créé Inokstag pour fêter 100 millions d'abonnés, qui t'a appelé 65 millions de visionnages. Donc voilà, peut-être qu'à côté, ça ne stream pas, mais ça retourne bien Internet à sa manière. Et tous ces chiffres, tout ce brouhaha, ont une conséquence directe sur leur business initial. Je suppose qu'on a été nombreux à aller voir par curiosité les clips de Michou, Thibaut et compagnie. À avoir tweeté même des « quelle ingénité quand leur son est sorti ». « Avec toi, c'est juste pour bosser mon cas ». « Quelle indignité ». Bon, mais de mon côté, l'algo YouTube, il a compris que j'ai maté du Michou. Et pendant deux mois facile, ça m'a recommandé ses vidéos. Pareil pour Inox. Et sur Twitter, ça n'a fait que faire leur publicité. Au final, les mecs, ça tweet sur eux. Du coup, c'est tout bénéf. Tout ça pour dire que ce genre de contenu permet toujours de la conversion directe sur les contenus principaux, relativisant donc l'échec et faisant que le bide n'existe pas vraiment. Leur son a peut-être déplu, mais qui nous dit que leur prochaine vidéo ne pourra peut-être pas t'intéresser. Jean de La Fontaine disait « On hasarde de perdre en voulant trop gagner ». Alors que vient faire le frérot de la cigale et la fourmi ici, me diriez-vous ? Eh bien, par le fait de vouloir tellement gagner qu'au final, on risque de tout perdre, j'aimerais que l'on s'interroge sur l'application de cette citation avec nos Youtubers dans le rap. Alors, je n'ai avancé que quelques noms qui ne semblent pas avoir une si mauvaise intention que ça dans ce combo rap x divertissement, malgré que ce soit rainé pour la plupart. Mais il y en a encore et encore qui appartiennent à d'autres sphères, comme celle des Youtubers rap Fortnite, qui vont freestyle sur les prix des skins, par exemple. Et eux, c'est un peu plus compliqué peut-être à consommer. De ce fait, sauf les exceptions citées, tous les gros Youtubers qui se sont tentés à rapper slash faire de la musique, parce que certains sont même sortis du côté rap quand ils ont remarqué que c'est pas bon pour eux, ils ont tous perdu quelque chose de commun, leur charisme de créateur. On sait qu'il faut en manger pour tout le monde et qu'il y en a d'ailleurs pour tout le monde. Donc, si une DA de Youtubers ne nous parle pas, on ne consomme pas et c'est tout. On sait aussi qu'un mec aux millions d'abonnés est loin de nous. Ce qu'il a fait, on n'a probablement pas moyen de le faire, ou peut-être on n'aura pas les qualités pour le faire. Donc, il y a une certaine expérience non critiquable dans ce milieu qui en découle, et un respect pour ce qu'il a bâti. Mais voilà, sur Internet, vous le savez, quand on nous tend la perche pour décrédibiliser avec raison un vidéaste qui ne nous parle pas spécialement, et semble en plus de ça fragilisé par cette arrivée dans une sorte de zone à danger, la musique. Alors là, c'est fini tôt. Vas-y, moi j'en ai marre de ce tabouret. Tout ça pour vous dire qu'on se mette bientôt dans le prochain épisode. Je ne sais pas quand il sort, mais dans 15 jours, normal. Comme d'habitude, si j'arrive à me tenir, venez en masse sur les réseaux, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas abonnés, ils ne sont pas sur les réseaux. On ne peut pas participer au stalk commun comme ça. Et venez surtout sur Discord. Il va se passer une chose très intéressante là-bas. Sur la tépaisance.